Ce numéro 3, c'est celui de Lucie Boutseul, une jeune pilote de 17 ans qui fait ses gammes en Prémoto 3 Objectif Grand Prix. Entre elle et la moto, c'est l'histoire d'une rencontre et d'un coup de foudre sur Internet. Ni papa ni maman ne faisaient de la moto. Mon père un peu sur la route, mais comme ça. En fait, la compétition s'est venue en regardant une vidéo sur Internet de Moto3 et je me suis dit tout de suite que je voulais faire ça. Une passion qui parfois peut être difficile à accepter pour ses parents, qui lui apporte tout de même tout le soutien dont elle a besoin. Ils me soutiennent à fond. Ils ont peur, surtout maman a très peur. Elle préférerait que je fasse de la danse ou de la natation, un truc plus cool. Mais ils me soutiennent à fond, c'est vraiment ma passion, c'est ce que je veux faire, j'aime ça. Donc ils sont derrière moi. Pour la jeune lycéenne, il est souvent complexe de gérer à la fois son amour pour la moto, ses études et les entraînements. C'est très compliqué parce que je suis au lycée. Là, je passais en terminale. Donc toute la semaine, je suis au lycée. Je fais deux heures de sport par jour. Et en plus, à côté, quand on arrive à caler les entraînements avec la moto, quand on a des courses, dès le jeudi, on est sur les circuits. Donc c'est pas simple de tout caler. Mais heureusement, j'ai le statut de sportif de haut niveau, ce qui excuse mes absences, mais c'est compliqué de tout jouer. Un emploi du temps très chargé qu'elle arrive tout de même à tenir grâce à un environnement sain, comme l'explique son entraîneur. Toutes choses, ce qui est important, c'est que pour travailler avec des jeunes comme ça, il faut déjà que ça se passe bien entre eux et les parents. Il y a un équilibre entre les parents, la relation parent-enfant, à l'école, ça se passe bien aussi. Parce que la moto, c'est une chose, mais avant tout, un plaisir. Et il faut penser aussi, si la moto, ça ne marche pas, il faut avoir quelque chose, des bases solides. L'école est là pour ça. Donc il faut que ça se passe bien à l'école. Le programme de sport, il faut qu'il soit respecté parce qu'on ne peut pas, si on veut être performant, il faut avoir une condition physique relativement bonne pour pouvoir accéder sur sa moto et pouvoir s'amuser. Et puis après, sur la moto, il faut que ça se passe bien et essayer de comprendre et tout ça. Et donc avec Lucie, c'est vrai que ça se passe, tout ça est bien respecté. Un mental d'acier, un entourage équilibré et un travail acharné. Tous les voyants sont au vert pour permettre à Lucie de piloter au plus haut niveau ces prochaines années. Avec David Veillon, il ne se fixe aucune limite. Ouais, moto 2, je pense, ça serait bien. Il y a un peu d'endurance, peut-être même percé dans le WC. Un handicapable. Dans 10 ans, j'aimerais bien être au moins en moto 2 ou en moto 3. C'est vraiment mon rêve, ouais. Lucie nous donne rendez-vous les week-ends des 22 et 23 août pour la deuxième course du championnat de France au GP.